Cela n'est pas la vérité, en vérité, celui qui a fait qu'Israël ne dort pas et ne sommeille pas, même si la tempête vient. Celui qui t'a dit passons à l'autre bord, pour qu'on puisse percer, c'est le créateur de toutes choses. Il connaît ton besoin, son silence n'est pas synonyme de ton absence dans ta vie. Celui qui t'a donné la promesse, c'est lui qui te dit que tu vas percer, à la maîtrise de toutes choses. Je rate le amène de quelqu'un qui croit en ça. Et ne comprenne pas comment le Seigneur peut dormir. Tout mouvement de Christ dans la Bible, ce sont des messages pour nous. Christ ne peut pas dormir, parce que c'est lui qui nous dit d'aller à la Bible. Deuxièmement, si j'étais dans cette barque, je vais aussi avoir peur comme eux. Mais quand tu n'as pas dit qu'on pousse à ma canne ici, je pousse ma pensée plus loin. Celui qui leur a dit passer à l'autre bord, il connaît le chemin mieux que nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, même si la barque est descente, parce que peut-être que tu n'as pas encore le sang. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que la barque te la vit descente, parce que tu n'as pas le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que ta vie est en train de descendre, parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que tu as faim. La charge de la femme, peut-être qu'on t'a rejeté. Peut-être que tu es devenu seul, j'aimerais dire à quelqu'un, Christ est mort en réalité, mais dans la vérité, il ne dort pas. Il est là pour calmer cette sampelle. Cette nuit, c'est la nuit de la personne. Tu vas passer. Les promesses dépendent de ceux qui leur donnent. Celui qui a fait la promesse, c'est lui qui se fait. Il leur a dit, on va passer de l'autre bord. Cela signifie que la silence est là. Ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas être envahis. Parce que celui qui a donné la promesse lui-même est vivant. Même si toute la barque était remplie d'eau, il n'allait pas mourir. J'ai raté le amen de ton voisin. C'est pourquoi cette nuit, prépare-toi par seconde. Parce que toute cette tempête qui était dans ta vie, Christ est en train de la menacer. Cela dépend de comment tu reçois cela. Tout dépend de comment tu reçois cela. Depuis qu'on a commencé le culte, Dieu a déjà commencé à visiter des gens. Il y a même des messages que pendant que le culte a commencé. Parce que c'est la nuit de la percée. Celui qui t'a donné la promesse. J'aime tellement cette chanson prophète. La promesse dépend de celui qui l'a donnée. Notre père nous disait quelque chose. Mes enfants, je ne vous laisserai pas comme ça. Sans que je puisse vous acheter une maison. Il est mort. Ça ne s'est pas accompli. On a acheté la maison de nous-mêmes. Parce qu'il est un homme. Mais celui qui a fait la paix, c'est lui qui leur a dit. Pourquoi il n'y a pas de soucis ? Parfait de l'autre bord. Pourquoi est-ce que tu crains ? Pourquoi est-ce que tu crains ? Celui qui a fait la promesse. Est fidèle. La Bible dit ceci. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Pourquoi est-ce que tu crains ? Nous allons prier.